Déjà merci à tous pour les 77 000 abonnés ça me fait super plaisir merci énormément et avant de poser encore plus de questions Attendez je vous explique tout pourquoi j'ai lancé minecraft pour tout simplement faire un petit test de ce qui s'est passé sur funcraft En fait toutes les nouveautés qu'il y a depuis que j'ai pas joué et aussi pour faire un petit peu plaisir pour les anciens qui me suivent depuis minecraft Je pense qu'il y en a énormément donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires Je me connecte J'ai l'impression de retourner un an en arrière même si j'ai live d'il y a pas longtemps dessus J'ai live un petit peu genre franchement pas le but 3 lives je pense un truc comme ça sur minecraft genre histoire de vous faire plaisir Ça plaisait énormément quand même en parlant des lives n'hésitez pas à activer la petite cloche et me dire j'ai activé la petite cloche dans les commentaires Je mettrai tout simplement un gros coeur sur vous les amis voilà tout simplement n'hésitez vraiment pas Et voilà je vous ment pas les amis j'ai vraiment mis un coeur sur tous les commentaires qu'ils ont dit j'ai activé la cloche Peut être un petit peu là parce que ouais les dernières heures je les ai pas fait hop hop Là ça bug encore un peu mais je fais vraiment tout donc n'hésitez pas à activer la cloche C'est ça moi je le fais donc voilà activez bien toutes les notifications pour que vous puissiez recevoir mes lives qui vont suivre pendant les vacances Ainsi que pendant la semaine et bah tous les soirs en fait tout simplement Bref alors il y a eu un espèce de nouveau rush en fait enfin le rush a été modifié C'est un petit peu bizarre vous allez tester enfin vous allez voir ça Euh je vais mettre en nick parce que enfin voilà c'est minecraft quoi c'est Et je voulais parler un petit peu pourquoi je fais plus de minecraft sur ma chaîne et est-ce que je compte en refaire ou pas Ça c'est une grande question il y a même des youtubeurs par exemple Ikawi le kiwi qui est venu sur mon live Et qui m'a dit reviens sur MC bâtard Mais en toute honnêteté j'ai pas très envie de revenir sur minecraft parce qu'en fait il y a vraiment plus d'engouement je trouve Et puis ça m'intéresse vraiment plus Sincèrement ça m'intéresse plus Il y a aucun truc fun à faire comme vous avez sans doute vu en ce moment je fais des vidéos un peu plus unboxing centré sur l'IRL Et c'est pas pour rien c'est vraiment pas du hasard Parce qu'en fait j'aurai des projets dans le futur des projets moyen long terme Qui pourront se réaliser que si je ne fais pas de minecraft ou de genre de jeux vidéo au moins du moins Enfin je veux dire par exemple je peux en faire en live mais pas en vidéo Vous allez comprendre pourquoi vraiment si le projet commence à aboutir un petit peu Mais j'ai évité de parler de projets qui n'aboutiront pas comme par exemple mon serveur Bref on va lancer le jeu et puis bah on va voir ce que ça donne On va voir ce qui a changé et est-ce que c'est plus chiant ou moins chiant qu'avant Car comme les règles ont changé peut-être que c'est moins chiant qu'avant Donc on va tester Donc ça reste le même principe le pack c'est lui Donc voilà Alors je pense qu'il y a des qui se posent dans la question Si je fais plus de jeux vidéo en fait qu'est-ce que je vais faire Et bah je pense en toute sincérité je vais faire des unboxings, des trucs un petit peu crash test Tout ce qui se rapproche au crash test, aux unboxings, aux tests, aux expériences un petit peu Genre vraiment des petits trucs assez fun Pas très compliqué à faire non plus Et pourquoi pas après dans le futur bah faire des trucs IRL Si vraiment j'ai des trucs à faire quoi Parce que si t'as rien à faire tu vois Je sais pas genre j'ai même pas ces spi Genre je peux pas faire des vlogs ou quoi Enfin c'est nul à chier Si je vous propose de l'IRL c'est vraiment des trucs assez fun quand même Je pense que je vais proposer Je vais pas proposer n'importe quoi Juste pour dire je fais de l'IRL Puis ça servira à complètement rien Mais là franchement vraiment il y a des délires qui me manquent en fait Je vais regarder il y a longtemps mes anciennes vidéos et tout Et il y a des délires qui me manquent Mais genre extrêmement Genre quand j'ai regardé la vidéo Je me suis dit bah ouais c'est des bonnes époques et tout de minecraft Et je vais mettre quelques petits exemples de complication de fou rire en fait Qui m'ont fait bien bien sourire Et qui m'ont rappelé énormément de choses Ok donc du coup Non mais vraiment j'ai excité 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 Vraiment je vais faire ta vidéo de merde là Petite pute Ok Bon bah merci Bonne soirée madame Ok merci Eh c'est bon tu l'as ranaqué T'inquiète Combien de hauteur environ Il fait combien de De hauteur C'est bon tu l'as ranaqué ce bouffon Ok Bon c'est bon tu l'as ranaqué on a pas que ça à foutre là Faut qu'on finisse le même Ta gueule toi Pour les pièces 2 chevaux Oui c'est ça Enfin je veux dire elles sont pas réutilisables quoi Ah si vous voulez faire quoi avec Bah je voulais les revendre la ferraille Ah non c'est pas pour la ferraille hein C'est pour refaire des 2 chevaux Autant les moteurs que les moteurs Ah c'est pour les collectionneurs Ah oui oui C'est pas pour mettre à la ferraille hein Non 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 D'accord Et euh est-ce que vous vendez un distributeur de singes avec ou pas ? Comment ? Est-ce que vous vendez un distributeur de singes avec ? Un distributeur de ? De singes Un distributeur de singes ? Non c'est des pièces de 2 chevaux c'est tout D'accord 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 Merci bonne soirée Oh D'accord 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 C'est entre avant et après C'est pas de live tu peux pas voir réellement ta communauté euh Enfin genre interagir en direct avec ta communauté et c'est un truc de ouf quand tu communiques direct avec ta communauté je sais pas comment dire j'arrive pas à parler les TNT à son bout putain de merde Putain En fait ce que j'aime pas aussi c'est que genre en minecraft tu joues pas avec le cerveau tu joues avec tout sauf le cerveau tu peux jouer avec tes pieds tes mains ton avant-bras ton coude mais tout sauf ton cerveau en fait genre c'est un truc de ouf alors que par exemple Fortnite genre je sais pas tu poses deux murs tu fais une edit tu brain je sais pas y'a du brain tu utilises le putain de cerveau alors que là tu utilises pas trop le cerveau à part si tu poses plein de blocs et tout mais c'est chiant là c'est vraiment tu tapes comme un cassos enfin je sais pas genre j'aime bien j'aimais bien 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 sûr j'aimais bien je vais pas je vais pas me le cacher je vais pas vous le cacher putain j'en ai pas parlé Je sais pas mais maintenant ce que j'aime bien c'est vraiment bah des putains de trucs genre tu édites tu tires tu tu remplaces tu fais plein de trucs tu vois genre tu poses des escaliers tu brain je sais pas j'adore jouer avec le brain je sais pas genre c'est un truc de ouf Mais là vous attendez pas non plus un retour de minecraft vraiment vraiment je vous dis honnêtement c'est pas un retour de minecraft c'est juste une vidéo retour aux sources un petit peu qui peut sans doute faire plaisir à beaucoup de monde et manifestez vous si ça vous fait plaisir par le biais des likes et des commentaires Je pense honnêtement qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez montrer comme quoi vous aimez ce contenu et ça sert à rien de me dire va jouer à Apex Legends Tout le monde me spam en ce moment Pourquoi ils ne jouent pas à Apex Legends 3v1 Un petit peu de prestations PVP C'est parti C'est offert Non Je me fais soulever Après je me dis pourquoi pas faire des UHC mais quand je suis sur le serveur d'IPR ou je sais pas qui là Stiphano je sais pas qui Frigel ça casse les couilles Et à chaque fois ils font des patrick je sais pas quoi des swifts discord bizarre là ça casse les couilles Je vous parle chinois mais ça casse les couilles moi je veux bien faire des UHC et tout mais déjà il y a une tortue ninja qui me casse les couilles là putain j'ai une mauvaise allocution en cause de toi En fait il reste AHHHHH LA MERDE Voilà faut jouer avec votre cerveau arrêtez de jouer avec vos bras jouer avec votre cerveau bon bref c'était pas mal en tout cas C'est mon pote c'est l'enculé je le connais De hauteur C'est bon tu t'as arnaqué ce bouffon En fait on dirait que le rayon laser par 8 ans après c'est assez chiant parce qu'en fait tu joues dans la milliseconde mais pas dans le milliard d'années après Enfin je sais pas comment dire mais voilà après Je pense que j'étais plus fort avant mais voilà c'est pas pour faire monter mon ego ou quoi de toute façon genre C'est chiant faut anticiper selon sa connexion et selon la connexion de l'autre et selon la connexion du serveur c'est trop de trucs genre Je sais pas je veux bien mais je veux bien jouer avec le cerveau mais pas trop Et donc voilà ce qui se passera si tu t'abonnes maintenant si tu regardes maintenant si t'abonnes ou pas et que tu t'abonnes maintenant pour ne rien louper Parce que c'est gratuit ça me fait plaisir Et on rode vers les 100 000 abonnés Et voici ce qui se passera dans ta vie Tu vois le phénomène ? T'as l'eau qui déborde tu vois l'eau qui déborde ? C'est comme les billets qui rentrent dans ton compte bancaire et qui déborde Tu vois ce que je veux dire ? Apprendre les secrets de riche pour devenir de plus en plus riche et faire déborder ton compte bancaire Comme l'eau qui déborde de ce verre Voilà c'était une petite vidéo retour aux sources N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu si vous êtes des anciens ou pas Si vous êtes des nouveaux bah c'est pas grave n'hésitez vraiment pas à vous abonner Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de marquer en commentaire J'ai activé la petite cloche pour que je puisse déposer un petit coeur sur votre commentaire Voilà sur ce je vous laisse avec ce fou rire C'était GX on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz